Salut à tous, c'est Wanieji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Donc aujourd'hui, ce sera des coffrets. Donc le coffret avec Némélios. Donc j'en ai deux, comme vous pouvez le voir. Celui-ci comporte deux boosters, c'est écrit ici. Donc deux boosters X et Y points furieux, un booster étincelle, un mystère, et la carte promotionnelle brillante de Némélios. Et l'autre que j'ai déjà ouvert juste pour faciliter la vidéo. Donc on aura dedans deux boosters points furieux, deux boosters mystère et la carte promotionnelle de Némélios. Donc en holographique. Donc comme vous voyez, je l'ai ouvert, celui-là on va le mettre là. Donc pour l'instant je n'en ouvre qu'un, celui-ci. J'ouvrirai l'autre si la vidéo dure peu de temps, mais sinon j'ouvrirai l'autre dans une autre vidéo. Donc c'est parti. Donc je mets l'emballage ici. Donc c'est parti, la carte promotionnelle. Attention la macro qui se fait. Donc comme vous pouvez le voir, elle est holographique. Voilà. Et donc c'est la carte promotionnelle de X et Y. Attendez. La macro a vraiment du mal là. Ouh, pop, 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 pop. J'aurais peut-être rien dû mettre derrière, ça se trouve. Allez, refais-toi. Voilà. Promo. Voilà. Donc j'en ai deux, donc c'est cool. C'est cool. Donc je les ai un peu pré-ouvertes, mais booster, sans voir quelles cartes elles contenaient. Donc comme vous pouvez le voir, un X et Y, point furieux. Un autre point furieux, avec l'illustration de Brutalibray. Avec Rexilus ici. Un X et Y tout court. Bah deux X et Y tout court. Donc avec Zerneas et Megator Tank. Donc on va d'abord commencer par les points furieux. Je crois que c'est les premières cartes points furieux que j'ouvre. Donc c'est parti. Alors, vous voyez, je l'ai mal ouvert. Aïe, 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 je crois que je l'ai déchiré. C'est dommage, je préfère les conserver, mais bon. Hop. Donc c'est parti. Voilà. Donc on a Escargum en commune. Donc vous voyez là, le symbole de point furieux. Point vigueur. Point furieux, excusez-moi. Donc, très belle illustration d'Escargum. Ensuite, Kung Fuine. Donc voilà, qui est en train de sauter. Faire peut-être pied sauter. Donc aussi une commune, comme vous pouvez le voir. Ensuite, Negapi. Dans un marché. Je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Je n'arrive pas trop à se situer. Donc voilà, toujours en commune. Chetiflore dans un bois. Donc encore une commune. Hop. Baguigouane. Donc en mode super furieux sur une plage. Donc encore une commune. Flingouste. Alors c'est la reverse. Alors j'aime bien l'illustration. Donc c'est 5 ban graphique, toujours. J'aime vraiment bien cet illustrateur. Donc c'est une commune. Donc vous voyez, les reverse. On voit le type sur la carte. Avec les gouttes d'eau. Donc voilà. Attention, la rare. C'est super. C'est ma première hex. C'est ma première full art. Alors voilà, c'est une rare. Vous le voyez en bas. L'étoile. Alors elle brille partout. C'est excellent. Donc c'est Crapustule hex. Je suis super content. C'est la première hex que je trouve. Elle est vraiment super belle. Ah là là. Ah, je suis content. Je fais attention. Chercheur de fossiles. Donc un peu commune. Voilà. Kikli. Qui est en train de se battre contre un... Contre un maconur, j'ai l'impression. Je vais vous le remettre. Voilà, la macro. Voilà. Donc voilà, on voit qu'il fait... Qu'il fait un coup de pied. Donc c'est une peu commune. Sur le maconur qui est en train de se protéger. Et Cornelia. Cornelia en peu commune également. Donc voilà. Hop. Et le code du booster. Ah, je suis super content. Ah là là. La première hex de ma vie. Trouvée dans un booster. Donc, on est reparti pour le deuxième booster. Donc c'est Brutalibré en point furieux. Ah, j'essaye de ne pas l'abîmer. Voilà. Hop. Allez, on est parti. Donc, Makuita en commune. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, il y a des immeubles derrière. Je n'arrive pas trop à situer le lieu. Je ne sais pas s'ils ont pris des lieux des jeux. Mais bon, voilà. Balignon. Alors, il est vraiment beau. Avec des spores autour de lui. Donc aussi en commune. Baguiguan. Donc là, c'est notre première double. Pardon. C'est notre première double. Bon, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est une commune. Donc c'est classique. Petitard. Dans l'eau. En commune. En commune, pardon. Donc voilà. Elle est très belle, l'illustration. Il est dans l'eau. Elle est simple et belle. Craquenois. Dans un tourbissable. En commune. La reverse. Donc c'est boussiflore. Il est vraiment beau. Donc voilà. Vous voyez. Le type encore en fond. Le type plante. Donc il est peu commun. Donc c'est très bien. Attention, la rare derrière. Filali. Bon, on ne va pas avoir des hex tout le temps. Donc voilà, avec l'étoile en bas. L'illustration est vraiment belle. Celle-ci. Celle-ci est très très belle. Donc avec Filali qui court dans une prairie. Limaspide. En peu commune. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. On dirait... Il est super rapide. Il fait des zigzags dans tous les sens. Ring en montagne. Alors là, c'est bizarre. C'est assez bizarre. C'est une peu commune également. Elle est vraiment sombre, celle-ci. Tignon. Alors, j'ai le duo. Tignon qui crie. En deux boosters. Il est vraiment... Moi, j'aime vraiment bien cette illustration. C'est Match. Match, je sais qu'il fait de très belles illustrations. Quand j'ai ouvert le deck Vigure Spectral, j'ai vu beaucoup d'illustrations de match. Elles sont vraiment très très belles. Donc c'est aussi une peu commune. Et le code du booster. Donc maintenant, on va passer au X et Y. Donc là, on va partir sur Megator Tank. Excusez-moi. C'est parti. Alors, Rondoudou. Alors, ce symbole-là, c'est bien X et Y. Donc j'ai déjà ouvert deux decks de X et Y. Celui d'Ivaltal et celui de Xerneas. Donc je crois posséder déjà Rondoudou. Bon, c'est pas grave. C'est une commune. C'est logique. Donc je vais les mettre un peu de côté. Attendez, je fais un peu de place. Hop. Topiqueur. Alors, je crois aussi posséder Topiqueur. C'est pas grave. C'est une commune. Je crois que X et Y, c'est l'une des séries que j'ai le plus avec Vigure Spectral. Donc c'est assez logique de retomber sur les mêmes cartes. Mascaïment. Donc je l'ai eu aussi dans le deck. Je me rappelle de celle-ci. Donc c'est un peu commune. Grenouz. Il est vraiment super beau. Il est en train de danser. C'est Five Band Graphics. C'est toujours le même illustrateur que j'apprécie. Donc je pense que c'est fait par un logiciel. Ça paraît très assez logique. Donc attention. Ponchio que j'ai déjà aussi en commune. Hop. Dodrio en reverse. Donc Dodrio que je possède également. C'est une peu commune. Je le possède également mais en reverse je ne l'avais pas. Donc vraiment très très beau. Attention. Oh Yveltal ! Alors ça c'est fort mais je l'ai déjà. Je l'ai même en holographique vu que c'est la carte promotionnelle du deck. Donc c'est la rare. Donc il y a l'étoile. Attention. Hop. La lettre du professeur que j'ai déjà également. Donc un peu commune. Donc là je crois que je possède tout le booster. C'est pas grave. Ah non. Ah celui-là je ne l'ai pas. C'est 5-Band Graphics. Alors j'aurais eu deux belles illustrations de 5-Band Graphics avec Grenouze. Que je n'avais pas. Donc je ne vais pas me plaindre. C'est vraiment sympa. Donc c'est une peu commune. Et Evolusoda que j'ai déjà en peu commune. Voilà. Et donc on passe au dernier booster. C'est parti. Donc c'est le booster Xerneas. Hop. Donc Ponchio. Ponchio que j'ai déjà. Que j'ai eu tout à l'heure dans l'autre booster. Donc c'est une commune. Ensuite Coxie. Coxie qui est vraiment beau. Dans un champ fleuri. Avec des petites étoiles sur le dessus. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je pense que vous les voyez. Donc je regarde l'illustrateur. D'accord. Je ne le connais pas. Fluchtin que je possède déjà. Donc c'est. Voilà. 5-Band Graphics. Donc je l'ai déjà. C'est une commune. Nirondel. Alors Nirondel qui file au vent. Donc une commune. Alors Marisson. Marisson 5-Band Graphics. Elle est vraiment très très belle. On dirait qu'il glisse sur les fesses. C'est assez rigolo. Donc c'est une commune. Là reverse. C'est Staros. Il est vraiment. Il est vraiment sublime. Il est vraiment très très beau au fond de l'eau. C'est une illustration aussi encore simple là. Mais tellement tellement belle. Donc là c'est une rare en plus. Rare reverse. Et attention. C'est Pyatros. C'est Pyatros que je n'ai pas. Que je n'ai pas. Et qui est une rare aussi. Ensuite Gris Gris Protecteur. En peu commune. Donc je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Et Professeur Platane. Je pense le posséder. Donc en peu commune. Et la dernière. C'est une super potion. En peu commune. Donc voilà. Donc j'ai terminé l'ouverture de ces boosters. Donc à retenir. Je vais faire le tri. Attendez. Donc bien entendu. Crapustule X. Dans le premier booster. Attendez. Je reprends. Je reprends les cartes que j'ai pu avoir. Philali. Qui est une rare. Mais bon. Assez commune. Assez simple. Ensuite on a eu. On a eu. Cepiatros. Qui est assez commun aussi. C'est une rare. Mais bon. Pas aussi jolie qu'une X. Forcément. Et on a eu aussi. Iveltal. Donc je vais vous les remontrer. Donc Staros. Moi je considère que bon. J'ai pas beaucoup de cartes. Donc pour moi. Ça reste une belle. Très belle carte. Parce que c'est une rare reverse. Donc je suis assez content. Donc Iveltal. Mais bon. Je la possède déjà en holographique. Mais bon. Dans un booster. C'est toujours sympa de la posséder. Et donc. Crapustule X. En full art. Elle est vraiment très très belle. Je suis super content. C'est ma première. Première full art. Première Aix. C'est super. Super. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. La vidéo dure déjà. Pardon. 12 minutes. J'ouvrirai. L'autre paquet. L'autre coffret. Plus tard. Dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Allez. A plus tout le monde. 1,2,2,1. 2,3,2,3,4,3,4,4,5,5,6,6,6,6,6,6,6,7,6,7,7,7,7,7,7,9,7,7,7,7.